Dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'entraîne à calculer des dérivés de fonctions un petit peu plus compliquées. Je te propose celle-ci, la fonction y de x qui est égale à 7 élevé à la puissance x au carré moins x. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais tes calculs et puis on se retrouve. Donc tu auras probablement remarqué ici, en plus j'ai utilisé des couleurs pour bien faire ressortir les choses, cette fonction y de x, c'est une fonction composée et ça on peut le voir comme ça. Si tu prends une première fonction que je vais appeler v de x, et cette fonction-là v de x, c'est 7 puissance x. Voilà, et ensuite j'ai une autre fonction que je vais appeler u de x, la fonction u, et u de x c'est x au carré moins x. Donc tu vois qu'ici finalement, ce qu'on a, notre fonction y de x, et bien c'est v de u de x. V de u de x. Voilà, je l'écris comme ça. V de u de x. C'est 7 puissance u de x, si tu préfères, donc c'est v de u de x. Alors une fois qu'on a décodé notre fonction de cette manière-là, en faisant apparaître une fonction composée, il faut qu'on applique la règle de dérivation des fonctions composées. Et cette règle, c'est ça. La dérivée de y, donc y prime de x, ça va être u prime de x, multipliée par la dérivée de v, v prime donc, calculée, cette fois-ci, non pas en x, mais en u de x. Donc ça sera v prime de u de x. Donc y prime de x, c'est u prime de x fois v prime de u de x. Alors il faut qu'on calcule maintenant nos dérivées. Pour la fonction u, c'est assez simple. Je vais le faire ici. u prime de x, c'est la dérivée de x au carré, qui est 2x, moins la dérivée de x, qui est 1. Donc u prime de x, c'est 2x moins 1. Pour calculer maintenant la dérivée de v, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en fait, 7 puissance x, c'est e puissance x fois logarithme de 7. Donc en fait, si tu veux, v de x, je vais la réécrire comme ça, v de x, c'est e puissance logarithme de 7 fois x. Et donc v prime de x, c'est la dérivée d'une fonction exponentielle, composée encore cette fois-ci. Donc ça sera la dérivée de l'exposant, la dérivée de logarithme de 7 multiplié par x. Ça, c'est tout simplement logarithme de 7 multiplié par e puissance logarithme de 7 fois x. Donc si tu veux, maintenant, on peut le réécrire comme ça. v prime de x, c'est logarithme de 7 multiplié par 7 élevé à la puissance x. Puisque ici, e puissance logarithme de 7 fois x, on a dit que c'était égal à 7 puissance x. Voilà, donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la dérivée y prime. Alors, y prime de x, ça sera donc u prime de x qui est égal à 2x moins 1, multiplié par v prime de u de x. Alors, v prime de x, c'est logarithme de 7 fois 7 puissance x. Donc, v prime de u de x, c'est logarithme de 7 fois logarithme de 7, multiplié par 7 élevé à la puissance u de x, donc élevé à la puissance x au carré moins x. Voilà, ça, c'est notre résultat. On peut le réécrire un petit peu mieux, si tu veux. J'aime bien écrire d'abord les constantes, donc logarithme de 7 qui est une constante, facteur de 2x moins 1 fois 7 élevé à la puissance x au carré moins x. Voilà, ça, c'est notre résultat. Et tu vois que, finalement, c'est une application directe de la règle de dérivation des fonctions composées, en se souvenant, bien sûr, que l'expression a puissance x, en fait, c'est e puissance logarithme de a fois x.